Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 133 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 types de produits que j'ai vendus et qui m'ont permis de gagner, j'ai essayé de faire le compte, au moins 100 000 euros depuis mes débuts il y a 8 ans. Non seulement, ça va assouvir ta curiosité parce qu'on est tous pareils, on est curieux et à chaque fois qu'un entrepreneur peut dire comment il gagne et combien il gagne, c'est intéressant et c'est normal. Mais au-delà de ça, j'aimerais vraiment t'inspirer à passer à l'action, à vendre. Si tu as déjà une communauté à commencer à vendre, à passer à un autre niveau ou si tu ne t'es pas encore lancé, à t'ouvrir les yeux sur des opportunités qui sont réelles. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash maintenant, solopreneur.fr slash maintenant. C'est une formation gratuite de 7 jours qui va te permettre de lancer ton business maintenant comme son nom l'indique. Allez, on y va, 10 types de produits. Alors, j'ai mis beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de choses. Certains produits, tu verras, m'ont apporté plus d'argent que d'autres. Certains produits, je les affectionne plus que d'autres. Je ne connais pas exactement combien j'ai gagné à travers quels produits, mais si j'ai en tête quelque chose, je te le dis. N'hésite pas à me poser des questions. Tu peux aller sur solopreneur.fr slash 133, solopreneur.fr slash 133 pour me laisser tes questions et j'y répondrai. Et voilà, comme je viens de faire ma compta dernièrement. Ce n'est pas encore terminé totalement. Ça m'a fait réfléchir aux chiffres et donc, je pense que tu vas pouvoir bénéficier un max de cet épisode. Alors, c'est parti. Tout d'abord, la première chose que j'ai vendue, c'était pendant que j'étais en stage en e-commerce en Chine dans une boîte, une société d'e-commerce qui vendait des lunettes de marque. Je me suis dit, tiens, je vais vendre des montures. Ils vendaient aussi des montures. Sauf que moi, j'allais acheter des montures pas chères à genre 1 euro, 1 euro 20. Vraiment, des montures de lunettes. Je les envoyais à ma sœur et elle, elle les revendait sur eBay. Autant te dire que je n'en vendais pas beaucoup parce qu'acheter des montures sans verre, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui fait ça. Et puis bon, je ne me suis pas lancé à fond avec les frais d'envoi et tout. J'ai peut-être gagné quelques euros. À peine, à peine. Je ne sais pas. J'ai peut-être dû avoir 2, 3 clients. Mais c'était une belle expérience. C'est un peu comme ça que j'ai pris goût. Et c'est important. Les premiers euros sont importants parce que ça nous encourage. Ça nous donne envie d'aller plus loin et de voir que c'est possible. D'accord ? Donc, on va passer à des choses quand même plus sérieuses. Je vais te parler de freelance. C'est là où j'ai commencé à vraiment gagner mes plus grands revenus. C'est-à-dire que j'ai commencé à vendre mon temps contre de l'argent et c'est ce que je recommande à chaque débutant et pas que débutant d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire rentrer du cash assez rapidement plutôt que d'utiliser des techniques qui requièrent beaucoup de temps de création d'une communauté. Bref, le freelance, c'est assez rapide. Tu travailles une journée, on te paye, c'est réglé. Alors, par quoi j'ai commencé ? Forcément, je commençais à acquérir une expérience sur le blogging, sur la création de blog et je voyais que ce n'était pas évident pour tout le monde. Et donc, j'ai commencé à donner des conseils sur WordPress, mais je voyais qu'évidemment, les gens avaient des besoins et que certains ne voulaient pas juste suivre mes conseils qui étaient assez vagues et disparates parce que c'était des conseils que je donnais ponctuellement sur certains points. Donc, il y a eu des gens qui ont commencé à me demander si je faisais des sites et puis j'ai commencé à en vendre. Je pense que j'ai commencé à 500, 600 euros le site web, ce qui, il y a 5 ans, était quand même pas mal. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais il y a 5 ans, c'était pas mal. Et puis, j'ai dû vendre des sites jusqu'à 1000 ou 1200 euros, dont certains, je travaillais avec eux. Donc, j'allais chez eux et je montais le site avec eux. Je leur apportais une formation en plus. Et aujourd'hui, j'en fais plus, même si je reste ouvert éventuellement à l'opportunité. Mais en fait, aujourd'hui, ce que moi, je vais vendre pour m'en tirer, pour me défaire de la concurrence, parce que n'étant pas expert WordPress, si vraiment tu veux un super blog WordPress, ce n'est pas moi vraiment qu'il faut aller voir. Je peux t'en recommander. N'hésite pas à me demander. Donc, ce que je faisais, c'est que je vendais de la prestation marketing en même temps. Et c'est là où j'étais fort, parce qu'il y a sur le marché, pour généraliser, pour grossir les traits, il y a ceux qui maîtrisent la technique, il y a ceux qui maîtrisent le marketing. Et moi, mon offre était unique, c'est que j'offrais les deux en même temps à un prix beaucoup plus attractif que si je vendais les deux séparément. Alors, en freelance, je faisais quoi ? Alors, des sites comme ça, j'ai dû en installer au moins 5, 6, 7. Ce que je faisais aussi, ce que je fais toujours actuellement, c'est que j'ai vendu des prestations en community management. Donc, c'est du freelance, c'est-à-dire que je n'étais pas salarié pour une boîte. C'est une mission courte ou moyennement longue. En général, c'est court ou moyen, parce que plus long, autant être salarié. J'ai travaillé pour l'ECL, qui est une association humanitaire chrétienne. Donc, en fait, j'ai été salarié pour eux pendant plus d'un an. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, moi, il faut que je souhaiterais arrêter. Par contre, voilà, si vous êtes disposé à ce qu'on travaille sous forme de… En freelance, ce serait avec grand plaisir et eux, ça les arrangeait aussi. Donc, j'ai travaillé un an comme ça avec eux. Un taux, voilà, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire, mais moyen, on va dire. J'étais micro-entrepreneur, donc ça passait. Et eux, c'était une assos, donc voilà, ils avaient des moyens limités aussi. Donc, je pense que c'était un prix juste. Et au bout d'un an, j'ai voulu arrêter avec eux pour passer à des niveaux de revenus plus élevés. Et plutôt que de les garder un petit peu, je leur ai dit stop complètement. Comme ça, moi, je pouvais vraiment me concentrer. Parce que c'est ça le problème parfois, c'est qu'on s'accroche à des petites choses qui marchent. Mais tant qu'on ne sait pas défait de ces petites choses, on a peur, on ne veut pas aller vers les grandes choses. Donc, c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. J'ai été community manager pour ECL Direct. C'est un des leaders de l'expertise comptable. Donc, j'ai travaillé peut-être 5-6 mois avec eux. Et puis, j'ai travaillé aussi pour Yann Darwin en tant que community manager pendant 7 mois. Donc, actuellement, je ne vais pas en dire plus. Mais disons que voilà, moi, j'ai arrêté ma mission au bout de 7 mois. Et à chaque fois, c'était des expériences très enrichissantes. Et c'était sympa parce que j'avais un revenu récurrent. Après, par contre, quand tu perds ces clients-là, c'est compliqué. Mais au moins, quand tu travailles, tu peux vraiment anticiper un peu. Tu sais les prochains mois, combien tu vas gagner. Et ça, ça te stabilise. Je ne rentre pas dans les détails parce que je pourrais dire encore plein de choses. Et je ne voudrais pas que l'épisode dure 2 heures. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Donc, voilà, ça, c'est le freelance. Combien j'ai gagné sur les 100 000 euros que j'estime à peu près ? On va dire que j'ai gagné 100 000 euros depuis mes débuts. C'est à peu près ça. Ça tourne autour de ça. Je ne sais pas, peut-être 30 % ? 40 % ? Oui, 40 % de ce que j'ai gagné en tant qu'indépendant. 50 % ? Allez, 40 % vient du freelance. Le coaching. Alors, le coaching, c'est plus le relationnel en 1 à 1. Comment aider quelqu'un sporadiquement. Ponctuellement, même si ça peut être régulier. Mais bon, d'une manière générale, ça ne dure pas des années. Donc, j'ai vendu des packs de coaching. C'était à la sortie de mon livre où je vendais 5 heures de coaching à combien ? 250 euros avec mon livre inclus. Aujourd'hui, je ne fais plus ces prix-là. Mais voilà, c'était pour la sortie du livre. Après, je t'ai passé à 350 euros pour 5 heures de coaching, je crois. Et une cliente historique un peu avec qui j'ai fait une dizaine d'heures aussi. J'ai augmenté mes tarifs, mais à ce moment-là, je l'ai gardé. Donc, voilà, si elle se reconnaît, je la remercie parce que c'était vraiment une bonne relation, une relation amicale d'ailleurs aussi. Et prochainement, je te l'annonce, si jamais tu es intéressé pour travailler en 1 à 1 avec moi à distance ou dans mon bureau, je propose du coaching aussi en 1 à 1. Alors, je te dis tout de suite, mes tarifs ont changé, ils ont augmenté, c'est normal. Par contre, au lancement de ce coaching, je ferai une offre promotionnelle évidemment, comme d'habitude. Donc, si tu veux en savoir plus, le mieux, c'est d'inscrire à ma newsletter. Et si ce n'est pas encore fait, va sur solopreneur.fr slash maintenant. Donc, ça, c'est le coaching, ça m'a peut-être rapporté. Alors, les pourcentages, ils ne sont pas très représentatifs parce que je suis en train d'improviser, mais ça, c'est peut-être 5%. Allez, je vais peut-être gagner quelques milliers d'euros avec le coaching. Les formations. Alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Je vais d'abord te parler des formations en présentiel et des formations en ligne. Alors, en présentiel, un dénommé Eric m'a accordé sa confiance quand je débutais. C'était peut-être en 2012, 2013 et j'étais super heureux. J'ai donné un atelier auprès des élèves, de certains élèves du CNAM, du Conservatoire National des Arts et Métiers. Franchement, ils étaient 5 ou 5, je crois, dont un ami et l'organisateur. Mais j'ai été payé. Pas forcément beaucoup, mais quand même, j'ai été payé pour parler blogging. À l'époque, c'était assez nouveau, c'était innovant. L'organisateur avait vu juste quand il a fait appel à moi parce qu'il voyait que ça avait de l'avenir. Et puis, après, pendant 5 ou 6 ans, je n'ai plus donné de formation dans une école. Mais bon, là, c'était plus un atelier. Jusqu'à ce qu'on me présente à une école de mode à Paris, le IML, où j'ai donné des cours de médias sociaux, je crois. C'était ça, social media, pendant un semestre. Donc, ça a peut-être représenté une dizaine de courses. Donc, c'était ma première expérience en tant qu'intervenant, en tant que prof. J'ai grave, grave, grave kiffé. J'en ai parlé dans mon vlog. C'était une superbe expérience qui m'a amené à une autre expérience où là, je suis allé dans une école pour une remise de trophées où je faisais partie du géré. J'ai remis le guide du blogueur à ce moment-là à la directrice qui l'a regardé à la rentrée et m'a contacté. Et j'ai commencé à donner des cours. Donc, depuis septembre 2017 ou octobre à l'ECITV qui est une superbe école du digital. Donc, j'ai donné des cours en technique rédactionnelle, en création de contenu et sur WordPress même. Donc, ça, c'était vraiment une superbe expérience et j'espère que je vais continuer avec eux l'année prochaine. Voilà, rien n'est encore décidé. Ça va se décider dans les semaines à venir. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup enseigner. Donc, j'espère que je continue. Je donne aussi des formations. Alors là, j'ai été contacté au guichet unique de Courbevoie. J'ai été mis en relation par Frédéric Canvette qui m'a mis en relation avec le responsable là-bas. J'en dirai plus dans ma newsletter parce que ce sera ouvert au public. Donc, si vous voulez venir, c'est super. Et donc, je suis payé pour cette intervention. Donc, par contre, je ne peux pas pitcher sur mes produits, sur mon livre. Même sur mon livre, ils n'étaient pas au top. Et puis, voilà, voilà, en présentiel. Je ne parle pas de beaucoup de produits que j'ai réalisés gratuitement. D'accord ? Parce que non pas que c'est moins important. Alors, c'est moins important parce que ça ne me ramène pas d'argent. Mais si on rentrait dans le détail, j'ai fait beaucoup de choses gratuitement qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait des livres gratuits, des conférences gratuites. J'en ferai encore, j'en fais encore en septembre. Là, je t'en parle à la fin de l'épisode de ce podcast. Mais voilà, voilà. Les formations en ligne. Alors, j'en ai fait au tout début. Moi, j'ai toujours eu un petit blocage par rapport à ça. C'était assez inconscient. Et je pense que finalement, j'ai compris pourquoi. C'est cette idée de vendre des formations chères. Voilà, j'étais un peu traumatisé par tout le mini scandale qu'il y avait autour de certains marketeurs. Donc, ça ne m'a pas donné envie de faire ce qu'il faisait, de promettre des choses. Et puis, cette idée d'aller jouer en des formations. Et quelle que soit la personne en face, il suffit qu'elle suit ma formation pour réussir. Voilà, j'adhérais moyennement parce que ça ne marche pas comme ça. Donc, j'en ai quand même vendu à cette époque-là. Mais je n'ai jamais vendu des formations à plus de 100 ou 200 euros. J'en ai fait très peu. Mais la première fois que j'ai fait, je me rappelle, j'étais super content. Je l'ai lancé à une super période. Bravo, Lingen, autour du Nouvel An. Ne faites jamais ça. Tu me diras, peut-être qu'il n'y avait pas de concurrent. Et je me souviens, la soirée du Nouvel An, je regardais mon téléphone et je voyais des notifications PayPal me disant que je gagnais de l'argent. C'était peut-être en 2013, 2014. Donc, j'étais super heureux. Donc, après, je n'ai plus vendu de formation. Aussi en partie parce que ma liste n'était pas assez grande. Quand on veut vendre une formation, il faut quand même avoir… Si on veut bien vendre, on vend une formation, on peut en vendre même si on a quelques dizaines ou centaines de personnes dans sa liste. Mais si on veut vraiment bien vendre, il faut quand même plusieurs milliers de personnes dans sa liste. Donc, je n'ai jamais vraiment vendu. Je me suis concentré sur les autres et en partie aussi parce que je construisais mon expertise. Donc, il y avait un peu ce côté, je ne suis peut-être pas encore très, très bon. Et puis, les plateformes de vente de formation n'étaient pas au top. À l'époque, ça demandait un peu de travail. Bref, je n'étais pas à fond. Je n'étais pas à fond. Mais entre-temps, cette année, si tu me suis, surtout par email, tu vois que j'ai lancé la formation marque personnelle pour développer ce qu'on appelle en anglais le « personal branding », comment atteindre ses clients en travaillant sa marque personnelle et en attirant les clients. Donc, ça, c'était une formation. Ça s'est super bien passé. On était une dizaine à la suivre. Et puis, j'ai remarqué, en fait, que la plupart des gens, parce que quand j'ai essayé de relancer la formation, ça répondait beaucoup moins. Parce que ceux qui étaient un peu plus avancés, ils ont travaillé avec moi. Mais en fait, j'ai remarqué que 4, 15 % de ma communauté était beaucoup moins avancée et avaient une envie ou quelques idées, mais rien de concret. Et c'est comme ça que j'ai lancé la formation Partir de Rien. Partir de Rien, c'est 4 semaines de formation où vraiment, on ne part de rien du tout. Et puis, c'est une formation figitale où je délivre les vidéos en ligne, mais j'envoie des colis avec des fiches pratiques à faire, des goodies. Il y a du coaching en groupe, du support client. Bref, j'ai voulu un format vraiment engageant. Donc, la bêta se termine bientôt. La première session des gens avec qui j'ai travaillé se termine bientôt. Donc, je relance ça en octobre 2018. Donc, si tu veux partir de Rien et bosser avec moi pendant 4 semaines, t'as à voir comme mentor pendant 4 semaines, tiens-toi prêt, inscris-toi à la newsletter et tu verras, ça va être vraiment chouette. Donc, ça, c'était la formation. On a vu e-commerce, freelance, coaching, formation, livres, 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 livres. Alors, j'ai lancé un premier livre. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait Esprit Vif qui marchait plutôt bien. Et c'était un livre de développement personnel pour les hommes. Et c'est un peu un livre où je donne des conseils très basiques. Je ne sais pas, je dis même des trucs du genre brossez-vous les dents avant de parler aux gens. Donc, c'est un livre, je ne sais pas, j'ai dû en vendre. C'est un e-book, je ne sais pas, une cinquantaine ou peut-être 100 à 3 euros. Donc, vous pouvez toujours le trouver. Je le vends à 3 euros, mais ne l'achetez pas forcément si vous n'avez pas de besoin parce qu'il vaut son prix. Allez, il vaut ses 3 euros. Puis, j'ai lancé le guide du blogueur en auto-édité en version Kindle. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait lancer en version auto-édité papier sans payer, sans faire de stock et tout. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé ça dingue. Et j'en ai vendu en tout PDF, quoi, e-book plus papier. J'ai dû en vendre presque 1 000. Alors, ma stratégie, c'était un prix assez agressif pour créer une audience, pour me faire connaître. sauf que mon appel à l'action n'était pas assez bon. J'ai récupéré très peu d'e-mails. Donc, j'en ai peut-être vendu 1 000, mais ça m'a rapporté… Ah oui, parce qu'en chiffre d'affaires, ça fait peut-être 5 000 euros ou 3 000, 4 000 euros. Mais évidemment, Amazon prend des commissions. C'est normal. Donc, j'ai peut-être gagné 1 000 euros avec tous ces livres-là avant de vendre le guide du blogueur édité par Erol, qui est un tout nouveau livre, qui est sorti le 1er juin 2017. Donc, je suis extrêmement fier. C'est quelqu'un qui m'a mis en relation dans mon espace de coworking. On m'a mis en relation avec quelqu'un chez Erol. Donc, j'en ai vendu. Les derniers chiffres, c'était plus autour de 1 000, 2 000. Donc, pour faire simple, je gagne à les 1 euro par livre. Et on est payé l'année N plus 1. Donc, j'ai été payé fin juin pour tout ce que j'ai vendu en 2017. Ça représentait presque 1 000 euros. Voilà, voilà. Alors, donc, les livres, c'est un petit pourcentage de ce que j'ai gagné. Par contre, ça m'a apporté de la visibilité. Alors, les formations en présentiel et en ligne, ça représente peut-être, allez, 10, 15 % de tout ce que j'ai gagné. OK ? Plus de 10 000 euros, présentiel et en ligne compris. Vraiment, j'inclus les deux. Et dans les mois et les années à venir, je vais vraiment insister sur les formations en ligne. Voilà, parce que je m'éclate, c'est top. Et je sais que c'est ce dont les gens ont besoin. Et puis, voilà, il n'y a rien à prouver. Les gens aiment ça, se former avec un expert à distance. Donc, je reviens. Donc, formation, c'était le Nota Bene, livre, quoi ? C'était le PS. Maintenant, l'affiliation. L'affiliation, ça, ça a dû quand même me rapporter au moins 15 % de... Donc là, je ne sais plus si je suis à plus de 100 %, mais l'affiliation, c'est environ 15 %. J'ai dû gagner 10 000, 15 000 euros minimum durant ces sept années. Donc, je suis affilié à One & One, Lead Pages, Optimize Press, Elegant Themes. D'ailleurs, si vous voulez utiliser les liens, c'est super sympa. Merci à tous ceux qui les ont utilisés. Donc, allez sur solopreneur.fr slash 133, slash 133, je remettrai les liens. Et donc, l'idée, l'affiliation pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de promouvoir un produit de quelqu'un d'autre et de toucher une commission sans que le client paye plus. D'accord ? L'idée, ce n'est pas que de gagner de l'argent sur le dos du client, mais que l'entreprise, au lieu de faire de la com' traditionnelle et payer à des plateformes, il paye la personne qui recommande. Je vais aussi gagner de l'argent grâce à de l'apport d'affaires. Donc, quand j'ai recommandé quelqu'un à quelqu'un, il m'a donné un pourcentage de cette recommandation. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Donc, je l'inclus dans affiliation aussi. L'événementiel. Alors, l'événementiel, alors tout ça, je vous parle en chiffre d'affaires, pas en bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre, pas forcément ce qui reste parce qu'il y a les dépenses. Je ne sais pas si un jour, j'ai envie de faire un épisode de podcast sur combien j'ai dépensé parce que là, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup dépensé aussi. Mais l'événementiel, j'ai lancé un peu foufou en 2014, la conférence Solopreneur parce que j'avais lu un livre qui m'a montré qu'en fait, j'avais des compétences humaines, relationnelles et qu'il fallait que je les utilise professionnellement. Donc, j'ai lancé la conférence Solopreneur. C'est une journée de formation, de conférence avec des invités et qui est regroupée entre 35 et 40 personnes. Donc, j'ai lancé ça trois années de suite. C'était super sympa. Par contre, ça ne rapportait pas d'argent. Surtout avec le recul maintenant, je me rends compte que ça ne rapportait vraiment pas d'argent parce qu'en fait, j'étais un micro-entrepreneur. C'est-à-dire que, allez, peut-être si je gagnais 5000 euros la première année et que j'avais dépensé 3500 euros en frais, il me restait 1500. Mais vu que je devais payer les cotisations sur ces 25 % et j'avoue, je ne payais pas, quelquefois, je travaillais pour rien du tout. Par contre, ça m'a fait connaître, ça m'a fait m'installer vraiment en France parce qu'il y avait très peu d'entrepreneurs individuels. Je pense que j'étais le premier entrepreneur individuel de mon type, en tout cas, à avoir lancé de l'événementiel. Donc, c'était bien trop tôt en fait. Je ne sais pas, à l'époque, j'avais une liste de 1500 personnes et lancer une conférence comme ça sur une journée, c'était bien trop compliqué. Donc, je me retrouvais en fin de conférence à offrir des places à des gens pour pouvoir remplir un peu la salle. Mais une expérience humaine extrêmement riche. Franchement, professionnellement, c'était parmi les plus beaux jours que je n'ai jamais vécu en tant qu'entrepreneur, de voir les gens être inspirés, apprendre. Donc, évidemment, je n'exclus absolument pas de refaire une conférence au preneur. Donc, il y a deux solutions. Soit j'ai une grosse liste de personnes que je peux contacter et promouvoir l'événement. Soit plein de gens me demandent. D'ailleurs, si tu vas sur… Voilà, envoie-moi une e-mail si tu es intéressé pour une journée de conférence comme ça. Soit il y a beaucoup de gens qui me demandent ou soit un jour, j'ai une grosse star que je peux inviter et qui va ramener plein de monde. Voilà, donc c'est un peu les trois schémas qui feraient que… Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus raisonnable. En fait, la dernière conférence au preneur, j'ai fait vraiment… J'ai un peu déprimé après parce que j'étais complètement épuisé émotionnellement, physiquement. J'ai lancé ça pendant que j'avais mon job. Donc, j'étais vraiment trop crevé. Donc ça, sur les trois éditions en chiffre d'affaires, j'ai dû peut-être faire 10 000 euros. En fait, j'ai gagné… J'ai peut-être gagné plus ces dernières années autour de 120 000, 130 000 euros. Donc, voilà. J'ai aussi lancé un mastermind un jour en présentiel. Donc ça, c'était vraiment chouette avec quatre personnes. Alors ça, j'ai vraiment aimé. Toutes les deux semaines, on se retrouvait à Paris dans des restaurants et puis on discutait business. Je facturais ça à 100 euros par mois donc pour deux rencontres mais repas inclus. Repas inclus. Et donc, en fait, je ne gagnais pas trop d'argent vu le temps que ça me prenait. Mais je n'en perdais pas non plus. Mais quoi ? Ça va, je gagnais en fait parce que par personne… Allez, par mois, je gagnais peut-être 400 euros. J'arrondis, je ne connais même plus les prix. 400 euros parce que 4 personnes, 4 fois 100, 400. Et je dépensais peut-être en repas et location de salle aussi en fait. 250 euros. Donc, il me restait peut-être une centaine d'euros de bénéfices pour aller en tout et pour tout 5 heures de travail, on va dire. Donc, ce n'est pas énorme. Par contre, c'est des liens que j'écris avec eux et certains ont acheté d'autres formations par la suite, notamment. Et c'est des personnes, voilà, avec qui j'ai créé une relation et je sais qu'on continuera à travailler ensemble à l'avenir. Donc, ça, c'était super, super, super. Mais si aujourd'hui, je relance un mastermind, ce serait 200 euros par mois minimum parce que sinon, voilà, je ne gagne pas l'argent. Donc, si je t'ai intéressé et que tu veux participer à un mastermind avec des gens motivés, fais-moi signe. J'ai aussi fait des meet-ups, des ateliers où je facturais. J'avais deux schémas. Soit je facturais 5 euros pour une session de coaching en groupe. Donc, ça a duré une heure et demie. On parlait de tout et de rien, mais surtout de blogging et de stratégie. Soit c'était des ateliers à 75 euros. Et j'ai fait ça toute l'année 2017 parce que j'étais sponsorisé par One & One et j'en parle un peu après du sponsoring. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est les ateliers, ça me rapportait de l'argent parce que voilà, s'il y avait 2-3 clients, ça me remboursait largement la salle. Par contre, 3 heures le samedi matin avec le temps de préparation et tout, ce n'était pas forcément super rentable non plus. mais ça m'a permis, encore une fois, de créer des relations avec des gens et de gagner en expérience aussi, gagner en visibilité grâce à la plateforme Meetup. Et aussi, c'était pour honorer le sponsoring que j'ai eu grâce à One & One. Donc ça, c'est le prochain type de produit, c'est la publicité. Je vais parler de sponsoring. D'abord, je vais faire la transition. En fait, One & One m'a donné un billet pour promouvoir le livre qui faisait lui-même un peu la promotion de One & One. Et je leur ai dit, je peux faire des séries d'ateliers, un à deux événements par mois. Combien vous êtes prêts à me payer ? Je ne me souviens plus de combien c'est. Mais bon, en gros, ils m'avaient suffisamment payé pour me motiver à faire ces Meetup et à ne pas gagner d'argent. Parce que quand je faisais 20 euros la session de coaching en groupe et que la salle me coûtait 15 euros, ce n'était clairement pas pour l'argent que je le faisais. Par contre, c'était ce qu'on appelle un produit d'appel. Les gens, ils voient mon expertise. Après, ils peuvent travailler avec moi. Ça a marché moyennement bien, ça va en fait. Parce que quand les gens passent du temps avec toi, ils voient ton expertise plus rapidement, n'est-ce pas ? Alors, autre chose dans la catégorie sponsoring, One & One a sponsorisé ce podcast. Si tu as écouté les derniers épisodes de podcast, ça a été sponsorisé. Et ça, j'en suis très fier parce que One & One, c'est vraiment une belle marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils m'ont offert un petit drapeau qui apparaît sur les vidéos que je fais. Donc, c'est vraiment chouette. Des articles sponsorisés. Je suis passé par des plateformes où en gros, on me dit d'écrire des articles sur une entreprise et puis on me paye 50 à 100 euros. Je pense que je n'ai jamais été payé plus de 100 euros. Peut-être 620 euros, un truc comme ça. Et dernièrement, même des vidéos sponsorisées. On me paye. Alors là, on me paye plus par contre parce que c'est plus de travail où je fais une vidéo, je mets sur ma chaîne YouTube pour promouvoir un produit. Donc ça, c'est top. Si tu veux avoir les liens vers les plateformes pour proposer ton site, solopreneur.fr slash 133. Donc aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les événements, je gagnais de l'argent quand je faisais la conférence Solopreneur. Aussi parce que j'ai eu des sponsors. Et encore une fois, il y avait One & One. Donc voilà, j'espère qu'ils ne regrettent pas l'investissement parce que je leur fais plein de pubs gratuites du coup depuis. Et donc, ils ont sponsorisé. Il y avait One & One, il y avait Audible et il y avait un autre truc de t-shirt qui ne s'appelle plus comme ça qui m'ont payé des centaines d'euros. Et quoi, quand j'y pense, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un sentiment sympa d'avoir la confiance de belles entreprises et qui nous payent pour un événement qu'on aime. Bref, ça me donne vraiment le sourire. J'ai aussi gagné de l'argent via de la publicité AdSense en monétisant mes blogs presque rien du tout, jamais parce que j'ai tout de suite compris qu'à moins d'avoir des milliers et des milliers de vues chaque jour, je ne gagnerais pas d'argent avec de la pub. Par contre, je gagnais de l'argent sur YouTube il y a des mois où je gagnais une dizaine d'euros par mois grâce à de la pub. Actuellement, j'ai démonétisé moi-même plusieurs vidéos pour que le focus soit sur mes propres produits, ma propre présence plutôt que de faire la pub d'autres entreprises et entrepreneurs. Donc, je gagne les 5-6 euros par mois actuellement parce que ce n'est vraiment pas ma priorité. Mais ça, en tout et pour tout, j'ai dû gagner peut-être 500 euros grâce à Google. Petite parenthèse à mon neveu Dayon à chaque fois qu'il apparaît de manière conséquente dans une vidéo, j'active la monétisation et je dis que tous les dons, tous les revenus générés par les vidéos où il y a Dayon, je lui reverserai de l'argent. Donc, la prochaine fois que tu vas de la pub où il y a mon neveu Dayon, clique sur les pubs et ça lui fera un peu d'argent. Là, il a peut-être dû gagner 1,50 euro et je ne l'ai toujours pas donné d'air. Il faut que je lui donne. Donc, ça, c'était la publicité. Neuvième type de produit que j'ai vendu, c'est des sites web, tout simplement, des blogs. Voilà, ça, j'en ai vendu 2, 3 ou 4 pour quelque chose autour de 1000 euros, un peu plus, dont codepromofrance.com, forhimblog.fr, je crois que c'est ça, mon premier blog de dev perso. Bref, c'était une superbe expérience aussi de vendre des sites. D'ailleurs, je vends toujours quelques sites de nom de domaine où j'ai fait une certaine présence. S'il y en a qui sont intéressés en termes de SEO d'acheter des sites, pareil, tenez-moi au courant. Et dixième type de produit que j'ai lancé, encore une fois, bien trop tôt, mais il fallait bien que je teste et en fait, c'est passionnant. J'ai cette chance dans mon métier où ce que je teste, je peux l'enseigner après. Donc, quand j'ai testé et que ça a moyennement bien marché, ce n'est pas trop grave. Donc, c'est le club solopreneur. Dans sa première version, c'était, je faisais des abonnements à 15 euros ou peut-être, genre l'abonnement, c'était 20 euros, mais tarif promotionnel à 9 euros, puis à 15 euros, puis je lançais une version à 29 euros par mois. Donc, l'idée était très intelligente d'avoir des revenus récurrents tous les mois et de pouvoir fournir du contenu tous les mois, mais ça mettait une certaine pression de fournir du contenu tous les mois. Et en fait, ça, pour que ça marche bien, il faut avoir une grosse, grosse audience. Parce que si tu as 1000 abonnés par email et que tu as 13 inscrits et que ça te rapporte 300, 400 euros, mais que tu passes énormément de temps dessus, ce n'est pas rentable. Autant vendre des formations à l'unité. Par contre, si tu as une grosse audience et que tu ne veux pas faire des méga lancements deux fois dans l'année, là, ça devient intéressant. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que soit il y a des gros influenceurs, surtout aux Etats-Unis, qui vendent ça et ça marche. Mais les petits qui vendent ça, je pense que c'est assez galère. C'est assez galère. Voilà, on a fait le tour. Tu peux retrouver les 10 points sur solopreneur.fr slash 133. Et en conclusion, j'aimerais te faire réfléchir sur ça parce que c'est des réflexions que j'ai eues moi-même. La première chose, c'est qu'il faut trois réflexions, qu'il faut benchmarker. absolument, c'est très important de regarder ce que les concurrents font. Ne t'attends pas un matin à te lever, à te dire tiens, il faut que je fasse ça et puis tu le fais et puis ça marche. Non, c'est quand même plus complexe que ça. Donc, regardez, moi, je vais jusqu'à acheter des produits, des concurrents aux Etats-Unis. Ce ne sont même pas des concurrents du coup, pas en France. Non, je ne les fais que aux Etats-Unis où du coup, je regarde un peu ce qu'ils font, j'apprends évidemment et après, je peux le restituer. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. C'est très prétentieux de penser que moi, je ne fais pas de plagiat, j'arrive tout seul, je vais tout pondre. Non, non. Tu prends les meilleurs livres des académiciens, des livres de doctorants, n'importe quel livre, un livre sérieux. À la fin, il y a une bibliographie et tu verras que dans n'importe quel bon livre, il y a une bibliographie, c'est-à-dire que la personne qui a écrit le livre, elle s'est appuyée d'autres livres. Ce serait complètement stupide de ne pas céder de données, d'informations disponibles et de se dire « Allez, moi, je fais tout à partir de rien. » C'est se prendre pour Dieu. Donc, vraiment, fais ce qu'on appelle du benchmarking. Aussi, ce que j'aimerais te dire, alors voilà, benchmarking, ça va dire plagiat, attention. L'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller du tout ni même de simplement se contenter de traduire. Deuxième réflexion, c'est de se créer une gamme de produits. Ça ne va pas venir tout de suite. Ne réfléchis pas trop à ça tout de suite mais l'idée, c'est d'avoir une gamme de produits. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai du gratuit. Je rappelle, sur lepreneur.fr slash maintenant, j'ai du 15 euros, c'est mon livre où après, on a accès à des vidéos et un groupe Facebook dédié. je vais lancer mon coaching plus tard à, voilà, je te dis, ce sera une centaine d'euros, entre 100 et 200 euros plus tôt, ouais, voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai ma formation PDR, partir de rien qui coûte 490 euros et j'ai ma formation marque personnelle qui va coûter autour de 1000 euros. Ok, je ne me mouille pas trop et je vais lancer enfin une offre de mentorat sur l'année et là, ça va coûter des milliers d'euros, d'accord ? Si tu veux être accompagné deux fois par mois pendant toute l'année pour vraiment t'aider à booster et que tu as de l'argent parce que ça coûte de l'argent aussi parce que de mon côté, ça me coûte beaucoup de temps et d'expertise. Donc, si vraiment, tu es dans cette case-là, je n'ai pas encore lancé cette offre mais n'hésite pas à me contacter parce que si tu es déjà intéressé et que tu fais partie des premiers, je suis prêt à faire un prix bêta on va dire ça comme ça. Donc, avoir une gamme de produits parce que tu as des clients qui ont des niveaux différents et qui ont des budgets différents donc il faut que tu puisses toucher ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent comme ceux qui ont plus d'argent et qui veulent aller plus vite. Ok ? Ça c'est ultimement c'est ça qu'il faut faire. Pense à toutes les entreprises presque tout le monde fait ça. Le MacBook, tu as le MacBook qui commence à 1000 euros mais ça peut monter à 2500 euros. D'accord ? Au restaurant, tu as le menu express de midi à 10 euros mais si tu prends à la carte une langouste, ça va te coûter 30 euros. D'accord ? Tout le monde fait ça parce qu'il ne faudrait pas que ton client potentiel qui a de l'argent mais qui est super pressé, tu ne vas pas le vendre forcément un livre à 15 euros parce qu'il n'a pas le temps de lire. mais par contre, il veut que tu l'appelles, tu viennes chez lui, tu lui installes le blog, tu prennes du temps, tu lui donnes les meilleurs conseils, tu l'aides même et il peut même te sous-traiter parce qu'il a des milliers d'euros et il veut gagner du temps. Ok ? Tu t'adaptes à ta clientèle pour ne pas perdre de l'argent. Voilà, tu as compris, tu t'adaptes à chaque budget pour ne pas perdre de l'argent parce que chacun et en plus de l'argent et je termine sur ça, il y a aussi le positionnement. Si le gars, il a de l'argent et tu lui dis que tu ne fais que des ateliers en groupe à 20 euros alors que lui, il a de l'argent et que c'est un expert, il va se dire que lui, c'est un rigolo. Non, moi, je ne veux travailler qu'avec des gens bons et les gens bons, je sais qu'ils coûtent de l'argent. Les gens qui sont bons, ils coûtent de l'argent et du coup, ceux qui coûtent de l'argent, si lui, il me dit qu'il ne fait que des ateliers avec des débutants à 20 euros, non, moi, je veux quelqu'un à 500 euros en deux heures, il me retourne tout mon truc. Tu vois ? Et puis, troisième chose et puis, je terminerai sur ça pour cette partie, c'est de tester, tester, tester. C'est extrêmement important de tester, de bêta tester, de demander à son audience avant de lancer tout et puis, voilà, parmi les 10 produits, moi, j'en recommande certains plus que d'autres par exemple, pour commencer de faire du freelance mais voilà, il faut tester parce qu'il y a peut-être un autre format qui va vraiment vous plaire plus qu'un autre et si vous ne testez pas, vous ne savez pas. Et puis, avant de lancer un produit, fini une formation de 48 mois où vous avez mis 580 heures pour la réaliser, voilà, bêta tester, prenez un groupe, vous leur dites, ok, c'est moins cher mais on teste avec vous, est-ce que vous êtes partant ? Voilà, voilà, donc ça, c'était les 10 types de produits. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose parce que ça m'aurait énormément servi à mes débuts d'avoir ce type d'épisode de podcast. Ok, la ressource de la semaine, c'est TubeBuddy. C'est vraiment l'arme secrète de beaucoup de YouTubers, je pense, et qui ne le partagent pas parce qu'ils ont peur des concurrents. Bref, ce n'est pas trop trop cher, ça commence à 10 dollars, ça peut aller jusqu'à 35, je ne connais pas exactement les prix mais ça te permet d'automatiser des tâches comme la création de vignettes, les tags, les descriptions, les cartes à la fin, les écrans de fin. Bref, c'est un outil génial qui coûte un peu d'argent mais ça les vaut largement. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais m'abonner chez eux mais je pense c'est un bon moment. Donc, si tu es intéressé et que tu veux me soutenir, tout simplement, tu peux aller sur solopreneur.fr slash TubeBuddy. Donc, ça s'écrit T-U-B-E-B-U-D-Y. T-U-B-E-B-U-D-Y. Ça va t'amener vers leur site en passant par mon lien filé. Je toucherai une commission sur tes achats et sinon, tous les liens sont sur solopreneur.fr slash 133. Voilà, si tu es en voiture ou en vélo et que tu ne veux pas t'arrêter pour noter ça, tout sera sur solopreneur.fr slash 133. L'actu de la semaine, j'ai beaucoup de choses à te dire. OK. alors, est-ce que je parle de ça ou je me focus sur le reste ? Non, je me focus sur le reste. Je vais me concentrer sur le reste. Je fête les 6000 abonnés. On a dépassé la barre des 6000 abonnés. Donc, si tu es sur YouTube, abonne-toi absolument. Tu tapes juste mon prénom nom, ça, Lingensia. J'ai une vidéo où à la fin, je propose un petit jeu concours. Donc, n'hésite pas à y participer. Donc, voilà, je suis super content. 6000. L'objectif, c'est quand même évidemment de passer à bas des 10 000. Donc, je commence à mettre de plus en plus de temps et d'attention sur ma chaîne YouTube. J'ai fait l'acquisition d'un Amazon EcoSpot et il va vous dire deux mots. Bonjour Alexa. Alexa, bonjour. Bonjour à vous. Voici votre flash quotidien. Alexa, stop. Voilà. Bref, j'ai fait un petit vlog dessus. C'est une petite enceinte connectée avec un petit écran. C'est top. C'est plus gadget qu'autre chose mais ça m'aide à ne pas rater mes rendez-vous. En tout cas, autre chose que je voulais te partager, c'est la formation PDR. Partir de rien, j'en ai déjà parlé. Je n'ai pas besoin d'en parler plus. Voilà, je suis en bêta test avec les gens qui sont inscrits, 12 personnes. Ça se termine dans deux semaines et puis après, je relancerai en octobre. Si tu es intéressé, va sur solopreneur.fr slash jeudi. Je ne sais pas pourquoi jeudi. Si, je sais pourquoi mais solopreneur.fr slash jeudi et tu pourras t'inscrire pour la vente les inscriptions qui vont ouvrir en octobre si tu veux lancer ton business à partir de rien. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Là, j'ai fait du benchmarking. J'ai acheté une formation de Pat Flynn. J'ai acheté 3-4 livres. Je suis en train de lire des choses pour mettre du contenu dans la formation à partir de rien. Donc, je t'invite vraiment quand tu lances un produit à récupérer des données ailleurs. Je suis parti une semaine en vacances avec mon église comme chaque année. Donc, c'était avec Marina, mon épouse et mon neveu. On était 170. Donc, voilà, il y avait un orateur qui nous parlait de la Bible. Il y a eu des temps d'atelé, des temps libres. J'ai fait du volet. Je me suis éclaté. C'était bien. Et puis, j'ai travaillé aussi un petit peu. Et ouais, ouais, j'ai travaillé un petit peu. Mais ce n'est pas grave parce que mes prochaines vacances seront un peu dans l'est de Bordeaux. Je ne connais pas exactement. On sera avec des potes. Et là, ce sera vraiment une semaine où je ne travaillerai pas. Et je vais en profiter un max. J'ai hâte. Pareil, je serai avec mon neveu et mon épouse. Du 9 au 11 septembre, je serai au Free the Dream Conference. C'est une conférence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de témoignage en anglais. Si tu veux m'écouter parler en anglais pendant six minutes et que tu peux tenir et que voilà. Bref, tu vas sur freethedream.live freethedream.live Donc, le mieux, c'est d'aller sur soopreneur.fr slash 133. Je mets les liens. Donc, du 9 au 11 septembre, je serai là-bas. C'est une conférence organisée par mon mentor Cliff Ravenscraft. Ça va être génial et ça va vraiment m'aider à libérer mon rêve. Je sais que j'ai du potentiel. Je peux aller beaucoup plus loin et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une conférence qui va m'inspirer. C'est un rêve que je réalise parce que j'ai toujours voulu aller aux États-Unis pour une conférence. Et voilà, je suis à un point où dans mon business, tu peux me permettre de faire ça et j'en suis extrêmement heureux. Donc, si tu veux y aller, si tu as des rêves et que tu n'oses pas y aller, que tu n'arrives pas à y croire, tu as des blocages mentaux comme moi, j'en avais avec l'argent, par exemple, je t'invite vraiment à y aller. Alors, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit du tout. Le billet standard, il est à 500 dollars actuellement, mais les prix vont augmenter. Et moi, j'ai pris un billet VIP, donc ça coûte beaucoup plus cher. Donc, les billets d'avion, j'ai pu trouver ça pour moins de 500 euros. Et puis, l'hôtel pour 70-80 euros, je pourrais même te dire lequel j'ai choisi. Ça peut être fun de passer du temps avec ma communauté là-bas. Ça pourrait être génial. Donc, si tu as l'argent et le temps, alors, je ne dis pas qu'on a toujours de l'argent et du temps parce que c'est compliqué, mais si tu peux te permettre, je peux te dire qu'investir dans toi-même, dans ton cerveau, c'est la meilleure dépense que tu puisses faire. C'est mieux que les vacances, que les objets parce qu'en fait, une fois que tu as une bonne mentalité, surtout une mentalité un peu de winner aux États-Unis, mais Cliff, ce n'est pas du genre winner, allez, lance tout, tu peux y arriver, tout est facile, vas-y, fonce. Non, c'est beaucoup plus raisonnable quand même. investir dans ta tête, ça va plus tard te permettre de gagner plus d'argent, d'avoir plus de temps. C'est un investissement, il faut vraiment le voir comme ça. Si tu y vas, c'est top. Les Folies Web, c'est des ateliers organisés par les Folies Web. Le 13 septembre et le 27 septembre, je vais te donner deux conférences, deux ateliers même. Un sur le storytelling, l'autre sur le inbound marketing. Si tu es en région parisienne, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Pareil, tu vas sur soopreneur.fr slash 133, je mets les liens, c'est gratuit et ce sera l'occasion de venir. Si tu as mon livre et que tu veux venir le faire dédicacer, ce sera avec grand plaisir et je suis sûr que je vais pouvoir t'apporter énormément de choses durant ces deux ateliers et franchement, c'est gratuit, c'est dingue, c'est vraiment, ça va durer deux heures, il y a un cocktail après, tout est gratuit, donc c'est génial. Parfois, on peut avoir l'impression que le gratuit, ce n'est pas top, mais là, je peux te dire que je donne mes meilleurs conseils, donc si tu peux venir, viens, viens me faire. Et pour terminer, et sache que je vais le faire de plus en plus, je vais faire des appels à l'action, ok ? C'est fini, le Lingen qui fait des épisodes de podcast sans réfléchir, sans stratégie, sans appel à l'action. En fait, non, moi, j'ai toujours été un peu mal à l'aise parce que je ne veux pas saouler les gens en faisant des appels à l'action, sauf que, en fait, c'est un service que je te rends si tu t'inscris à ma newsletter parce que je donne des conseils que je ne donne pas ailleurs. En fait, j'écris des articles comme des articles de blog que je ne publie pas ailleurs. Donc, si tu veux les recevoir, inscris-toi à ma newsletter. Tu vas sur solopreneur.fr slash maintenant. Tu t'inscris, il y a la série de vidéos gratuites et après, tu seras inscrit à ma newsletter. Et en fait, si tu aimes mes conseils, si tu sais que je peux t'apporter quelque chose, régulièrement, j'envoie au moins deux e-mails par semaine vraiment avec du connu pour t'aider, t'encourager et tu as besoin de quelqu'un comme moi, j'ai eu besoin de quelqu'un de personne pour tant quoi j'ai régulièrement avancé à être inspiré. Donc, vraiment, vraiment, si tu n'as pas encore lancé ton business, va sur solopreneur.fr slash maintenant. Et si tu l'as déjà lancé, que tu cherches des clients, d'ailleurs, j'aurais pu faire cet appel à l'action, tu vas sur solopreneur.fr slash VSI. VSI comme vendre sur internet solopreneur.fr slash VSI. C'est une série de trois vidéos qui vont te, qui va te montrer comment trouver tes prochains clients sur internet. Donc, j'insisterai, je ne m'excuserai absolument pas, mais à chaque début d'épisode de podcast et de fin, je t'encouragerai à t'inscrire à ma newsletter parce que tu vas recevoir des conseils qui vont t'aider à vivre de ton rêve, à lancer ton business, à développer ton business et je suis là pour ça, tu es là pour ça, donc tout le monde est content, donc tu sais où aller maintenant solopreneur.fr slash Maintenant, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Avance dans ton business, dans ton projet, bosse bien et je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao !